Bonjour à tous, c'est madame Patachou et Crisibusémi ! Salut ! J'espère que vous allez bien. Je suis en sobriété aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse par avance si vous entendez du vent. On est dehors, ça se voit. Mais du coup, on a mis les ventilateurs parce qu'il fait super chaud. On n'a pas envie de crever. Et lui, il transpire du front très facilement. Si vous regardez ces vidéos, vous verrez que ça va très très vite. Il perd toute l'eau de son corps. Voilà. Il s'assèche comme Bob l'éponge hors de l'eau. Donc aujourd'hui, on a prévu une petite vidéo crash test. Donc on va essayer plusieurs petits trucs. Je ne sais pas du tout si on aura le temps de tout faire. Donc on va prendre ça dans l'ordre que ça vient. J'ai vu un programme, j'ai l'impression d'être en colonie de vacances ou au centre aéré. Les enfants sont un peu agités. Et on disait, ouais, cet après-midi, ils allaient faire ça, 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 etc. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai trouvé ça au... C'était au Furet du Nord, c'est ça ? Au Furet du Nord, ça s'appelle Patte gluante. Patte gluante. Patte dégoulinante à faire soi-même. Putain, ça y est, il commence. Donc c'est un espèce de slime à faire soi-même, voilà. J'ai acheté ces deux petits... Moment mourance. Et j'ai acheté ces deux pains de Polymer Clay. Je vais tester ça justement pour voir si ça vaut le coup par rapport à la Fimo ou aux autres pains. Par contre, c'est pas excessivement moins cher que la Fimo, sachant qu'on en trouve plus ou moins cher en fonction des magasins. Mais il est tout petit en plus le pain là, non ? Euh, là il fait... Il fait combien ? 50 grammes ? Un pain Fimo, c'est 57 grammes. Et c'est environ un... Ça va de 1,70 à 99, voire 89. Ça dépend vraiment des magasins. Oh, on s'est fait carotte. Et ça, c'est... C'est ça que t'es en train de me dire. 1,79€. Les prix, c'est deux feuilles blanches. C'est deux feuilles blanches pour faire des mains en 3D. Non, on va vous faire un tuto feuilles blanches. Le format A4. Le format A4. Oui les amis, le format A4, vous voyez, vous avez la longueur là. Ah, vous voyez, c'est un peu moins cher. On va aussi essayer de faire des balles rebondissantes. Donc comme il y a un temps de séchage pour les balles, et bien on va commencer par ça directement. Donc moi, la recette que j'ai trouvée sur Pinterest, c'est pour faire des balles fluorescentes, mais j'ai pas la poudre fluorescente. À la place, j'ai pris des paillettes au cas où. Et puis on verra bien. Et donc on va tester tout ça tout de suite. Voilà, nous sommes prêts. Alors je suis désolée, si vous voyez des barres là, c'est le trépied, tu pouvais pas faire autrement. J'ai réussi à pas faire de vannes là-dessus, tu te rends compte ? Je m'attendais tellement que j'ai eu du mal à le sortir. Je suis resté stoïque et tout. Pour faire nos balles rebondissantes, on va avoir besoin de colle. Peu importe la colle, je pense que juste de la colle écolière suffit. Blanche transparente, je pense qu'on s'en fiche aussi. Du borax, donc là c'est du borax liquide. J'ai pris de la peinture acrylique, donc j'ai pris deux couleurs au pif. Du gel pailleté. Du gel pailleté, parce que normalement c'est avec de la poudre phosphorescente, mais comme je vous l'ai dit, je n'en ai point. de la maïzena, des gants, de l'eau tiède, une cuillère, et puis un beau bol pour mélanger. Il est l'heure de passer à l'opération. C'est parti ! Mesdames et messieurs, je vais passer à la fouille. Bouge ! Tout de suite. Voilà ! Mais elle est froid, ton eau n'est pas tiède ! Je l'ai réchauffée pourtant. Ah bah non, il faut de l'eau tiède, Mister. Ça va pas aller. Est-ce que vous j'étais au prix ou quoi ? C'est une gaffette ou quoi ? Que nous dit la recette ? Staff 1, mélangez l'eau borax. Mettez l'eau borax dans l'eau tiède, ainsi que flécule de maïs. Alors attends, il faut 4 cuillères à soupe d'eau tiède. C'est pas de la soupe ça ? Mais tu mets 8. La grande question de commentaire, qu'est-ce que vous allez faire de l'eau après ? Vous n'avez pas la gâcher j'espère ? On va la mettre sous film plastique, on va la mettre au frigo. Du coup, il faut mélanger avec l'eau borax. Et le borax, on a dit, il nous faut une demi-cuillère à café. Je sais pas si ça équivaut, le liquide ça équivaut. Ça c'est à moitié ça. Ouais, c'est bon ça je pense. La maïzena. Ma ma maïzena. Il nous en faut une demi-cuillère. La fécule m'a tué, tué, assassiné. Oh là ! Blanche qui est partie à son visage quand elle a ouvert. I'm in love with the coco. Alors il dit pas c'est une demi-cuillère à soupe ou une demi-café. Alors moi je me dis que c'est une demi-café. Voilà. Et tu mélanges jusqu'à ce que le borax soit bien dissous. Ah ouais, donc c'est bien du borax en truc. Bah de borax, je sais pas moi. Juste pour le fun. Voilà. Ça va tout changer. C'est quand même les gens, vous savez quand ils font des recettes, moi ça me fait beaucoup rigoler. Ils font des longues recettes, il y a grave des épices, il y a plein de trucs. Après il fait ouais, une pointe, un zeste de curry. Il prend une toute petite pincée comme ça de curry. Il met comme ça, il fait voilà, tout a changé sur ça. Merde, il faut un second bol. C'est mignon. Non, non, non. Quoi ? Là, les petits trucs en plastique dans le truc de la vaisselle, dans le séchoir. Là. Merci baby. Ça donne chaud ça. Voilà, un autre petit bol. Donc celui-là c'est moi qui fais. Hé j'ai dit c'est moi qui fais. De quoi c'est toi qui fais ? Tu me l'as pris demain, mais c'est pas grave. Ça marche pas, ce sera de ta faute. Une cuillère à café de peinture phosphorescente. Hé, je bouge pas au cœur, comment je mélange ? Non, c'est bon, j'ai mis un. Ah, MF. D'où ? On t'a encore mis ? Une fois que les ingrédients des deux bols sont bien mélangés, combinez le tout dans un seul récipient. Pourquoi on n'a pas pu tout faire d'un coup dans le même ? Je ne sais pas. Laissez les ingrédients réagir par eux-mêmes. On voit bien, c'est joli. Rien que là, déjà, ça me procure une certaine satisfaction. Il est satisfait ! C'est joli, regarde, ça fait une tâche dans l'eau. Oui, c'est beau, ça fait des serpents. Par contre, moi, c'est comme avec la bouffe. Je vais racler jusqu'à avoir tout ce qu'il prend. Il faut essayer de réagir pendant une ou deux minutes après. Alors, quand tu mélanges, ça va faire un truc visqueux. D'accord. Ah oui, regarde, ça fait un truc visqueux. Uuuuh ! Par contre, il y a beaucoup d'eau encore, non ? Bah, ouais, je trouve ça étrange. On a mal fait les... Après, j'ai l'impression que l'eau n'est pas censé se mélanger avec, si ? Ah, ça va, on va la filtrer après, c'est ça ? Comment tu vas faire une boule avec ça ? Parce qu'après, ils disent, prenez le produit avec vos mains pour le modeler et réalisez une boule. N'oubliez pas vos gants, oui, bah, je m'étonne. Que vous roulez et travaillez la pâte, elle doit durcir et sécher, mais la balle doit rester malléable. Ah, ça sèche direct ? Mais moi, je pense qu'il n'y a pas assez de maïzena, parce que c'est la maïzena qui fait sécher, non ? Les boules... C'est horrible, même avec les gants. Donc, je dois faire une boule malléable, c'est ça ? Mais ça va, ça fait... ça... ça durcit ? Tu fais du slime, là ? Oui, là, j'ai fait du slime, ça, c'est sûr. Alors, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Ça va pas sauter, ça va coller sur les murs, ça. Après, je pense que c'est peut-être le fait que, tu vois, nous, on est du borax liquide et que j'ai l'impression que, eux, c'est... Ah, du borax solide. Gardez cette balle. La lancez pas dans les cheveux, hein. Faut qu'il rebondit. Comment ? Bon, bah, c'est un fail pour la balle rebondissante. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien directement de ce que j'ai trouvé sur Pinterest, parce que peut-être que vous, vous allez y arriver. Deuxième crash test. On va tester notre pâte gluante, dégoulinante à faire ce même. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a un petit boui-boui, je pense, qui se... Un petit boui-boui ? Vas-y. On a de la... Powder. On a un mode d'emploi. Retire le couvercle et sort le sachet de poudre. Verse le sachet dans le flacon. Ça sent la fraise ? Ah non, ça sent la poudre. Ça va plus rigole, j'aurais dû faire ça plutôt que faire la balle de... Non, ça aurait loupé. La balle de... T'es un foutu partout. Mais non, j'en suis pendant 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes, on va vous chanter une chanson. Tu l'as mis au bâton. Cherche. Oh, t'as vu ça ? L'as mis au bâton, j'ai mélangé. Cherche et trouve. Oh là là, pourquoi elle a zoomé comme ça ? Il est tombé. L'objectif, elle a fait... Mais ouais, souvent, des fois, je mets du scotch. On va faire un blind test. Ah, viens voir un petit coup à la maison. Elle est forte, hein ? Allez, viens voir un petit coup à la maison. Alors franchement, regarde comment ça a bien épaissi. C'est ça que j'aurais dû faire. C'est mortel. Et donc maintenant, tu vas la faire couler, là, c'est ça ? C'est dégoulinante. En fait, c'est juste du slime, quoi, en fait. Mais c'est ça. Récupère ensuite, t'as pas de gluante. Normalement, elle doit couler. Ah, ah, ah. Ah, dis, tu rajoutes un peu d'eau si tu veux. Ce qui est rigolo, ça sert un peu à rien, mais c'est rigolo. C'est vraiment le fait de mettre la poudre, l'eau, puis de mélanger jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Après, vous avez les doigts un petit peu gluants. Ah, toujours sur ton forum. Mais je m'occupe en attendant. Ensuite, un autre truc que j'ai trouvé sur Pinterest, que je connaissais, mais j'ai jamais testé, c'est ça. Tu viens de me faire gronder. Faire des mains 3D. Alors, le but, c'est de dessiner le tour de sa main. Et ensuite, de faire des traits droits. Tous les traits qui sont à l'extérieur de la main, tu les fais droits. Et ceux qui sont sur la main, tu les fais comme ça. Ah, mais tout le monde connaît ça. T'as déjà fait ? Non, mais j'ai déjà vu. J'ai vu les enfants, pourquoi il ne faut pas arrêter l'école ? Alors, moi, je commence. Il ne faut pas arrêter les études, sinon vous vous retrouvez à faire dessiner votre main et à le filmer. Et en plus, à le faire en couple. Moi, je commence à faire ma main. Surtout, c'est écrit à faire avec vos enfants. Battle de main. Oh là là, regarde, elle est toute tordue à cause de ma bague. C'est ça quand on veut pimper. Là, comme ça. Il est mieux ma main que la tienne. Ouais. Ce qui est en dehors de la main, tu fais un trait droit. Et ce qui est au milieu, tu fais un trait comme ça. D'accord. Mais comment ils font là ? Sur les doigts. Pourquoi tu fais du bruit comme ça avec ton feutre ? C'est le feutre qui fait du bruit. Je vois flou, je vois trop de traits. Mais grave. Tu es perdu avec les autres traits. Ouais, ce n'est pas facile. Ça marche quand tu regardes là-haut. Ah ouais. Mais les mains, ils marchent grave à peu. Tu n'as pas assez à appuyer sur le crayon de base. C'est pour ça qu'on ne voit pas assez, toi. Comment ça ? Repasse au crayon. Je m'arrête là. Ce n'est pas mon truc. Je suis en train de tout saloper mon travail. Ça me stresse. Là, c'était bien fait. Et vous voyez en bas, c'est dégueulasse. Donc moi, je vais couper ma main. En fait, il ne faut pas hésiter à mélanger les couleurs. On la voit mieux ou pas ? Oui, là, on la voit bien. C'est pas... En fait, je pense que plus tu fais les traits comme ça, plus ça te donne de la profondeur. Je trouve que... Là, c'est un peu plus plat. La tienne, on la voit plus en 3D là que celle-là. Mais la mienne, on la voit plus en 3D sur la caméra que sur la tienne. T'as vu ? On dirait vraiment qu'elle sort. Ah, elle est trop petite. On dirait vraiment que c'est un grand... On aurait dû faire des plus grands arcs, en fait. C'est ça. Bon, eh bien, voilà pour nos mains en 3D. Maintenant, on va passer... À la polymère, dur comme la pierre. C'est sûr, elle fait penser à de la pâte à modeler plus que de la fimo. C'est dur, hein ? Elle va muscler les doigts. Oh la vache. Oh la vache. Vous jugerez dans les commentaires. Alors par contre, elle est... J'aime pas du tout la texture quand on la malaxe. Elle casse les pieds. Elle est pas... On peut pas dire autre chose. Elle... Je sais pas, on dirait qu'elle est... Qu'elle reprend... Je sais pas, c'est bizarre. Je vais faire un duel contre la reine de la fimo sur YouTube. T'as touché ta patte noire après avoir... Ah bah oui. Mais en fait, elle est juste dégueulasse. Au cas où, hein, si vous avez... Je dois mon avis objectif, hein, je suis désolée. Quand on connaît déjà d'autres marques de pâtes polymères, c'est un peu plus compliqué. On a pas de rouleau, on a rien. Si j'ai un rouleau, tu as un rouleau ? Non, c'est fou. Mais j'avais dit sans goût, si. C'est pas un outil ? Ah si, c'est un goût. Tu roules comme ça, avec ton doigt. On a fait une vidéo fimo sans outil avec Victoire. Et on faisait tout avec les doigts. Bon bah, écoute, Victoire. Salut la famille. C'est Victoire, tu te regardes cette vidéo. Il a pas été gentil, Victoire. Je m'en fous de la Luz. Tu dis que c'est la Luz, Victoire ? Bah oui, Victoire, Luz. C'est elle, ça s'appelle Win. Oh là là. Oh, mais regarde ! Tu l'as fait tomber. Et comment je suis censé étaler la patate ? Mon vieux, la Manx. Putain, mon nuage, il ressemble à que dalle. Ah ouais, j'avoue que c'est de la merde. Il voulait faire un nuage en 3D. La Reine de la Fimo sur YouTube. Comme disait Pascal, il n'y a-t-il donc personne ? Baby, I love you. Pascal de Colomb, quand ? Quand je te vois. Bah c'est qui le patron ? Deux fois, il est passé devant les 100 000 euros. Vous l'avez vu cet épisode ? C'est pas grave. My God. Quoi, my God ? Non mais je parle du mien. J'avoue, my God. On dirait que c'est une fleur qui a viré au bleu que... Mais c'est pas une fleur. Non, c'est un fleur. Je suis pas... Franchement, elle est pas terrible. Elle est pourrie. Ça se travaille, voilà. Mais pour le prix, par rapport à un pain Fimo, pas que je sois corporate, mais un peu quand même, franchement, ça les vaut carrément. Ah, moi je dis la vérité. Là, on appuie directement dessus. On sent qu'il y a de la plasticine. Parce qu'en fait, quand les pâtes sont trop dures, c'est que ça manque cruellement de plasticine. Et je ne comprends pas qu'on puisse vendre une pâte qui n'en a pas. Enfin, regarde, quand on l'arrache, ça fait des bulles à l'intérieur. Moi, je donne mon avis. Moi, j'ai fait très peu de Fimo. On dirait du biscuit à l'intérieur. J'ai fait très peu de Fimo. Ça, on déconneit. Ça se sent tout de suite quand on la touche. Là, c'est plus proche de la pâte à modeler et de la pâte à modeler ringue. Ah, tu fais le fantôme de Pac-Man ? Oui. Mais toi ! Si vous cherchez une pâte polymère, n'allez pas acheter celle-là. Se s'en fout qu'elle ne coûte pas beaucoup moins cher. Parce qu'on est vraiment en centimes. La couleur n'est pas terrible en plus. Que la Fimo ou même la Cernite. La Cernite aussi, elle est beaucoup mieux. Mais je trouve que la couleur n'est pas terrible en plus. Je ne sais pas ce que tu en penses. En plus, ça n'a pas du tout de choix de couleur. C'est ça ? Il y avait trois couleurs. Même le bleu, franchement, il n'est pas terrible. Oui, voilà ce que je dis. La couleur n'est pas terrible, je trouve. Il n'y avait même pas de blanc. Il n'y avait pas de couleur pastel. Des couleurs même plus voyantes qu'on puisse mélanger entre elles. J'aime bien ensemble. Hé ! Qu'est-ce que ça ? Pourquoi tu l'as virée comme ça ? C'est mon domaine de travail. Il est moche. Et là, vous mettez autour du doigt. Et voilà, un beau bijou. Et vous avez... Et vous pouvez aller le vendre sur les marchés. Une bague faite des mères. Comme vous voulez, un petit peu faite des mères en retard. Elle va être trop longue ce que je veux faire. Tu veux faire quoi au juste ? Des tentacules. C'est un poulpe. Il n'en reste qu'une tentacule. Attends, oh ! Vous savez, comment elle est jalouse que sa création a plus la race ? Eh, il va dire qu'elle lance comme ça. Attends, comment c'est pas tout ça ? Flamenco. Flamenco ! Mais il faut bien que tu les accroches. Bah oui, bah attends, oh ! T'allais dire, t'allais dire, voilà, c'est fini. Il est vachement bien. Verdict. J'avoue. Son poulpe est carrément mieux que mon nuage fleur de merde. Le poulpe contre ça. Je l'avoue. Je l'ai... Attention, beginner, elle a un peu de... Qui est dans la place ? Eh bah voilà. Je suis exténué. Je te jure, je suis crevé de ouf. J'ai fait trois créations là, je... J'ai fait trois créations là. Je peux plus. Je sais pas comment vous faites. Oh là là. Bon, en tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, on a essayé de tester plusieurs trucs. Moi, le truc que j'ai préféré finalement, c'était ça. Non ? T'as préféré à quoi toi ? Je n'ai pas d'avis. J'ai déconnecté, je suis parti ailleurs là. Je suis exténu, vous comprenez pas là. J'ai fait les quatre créations, j'ai... Il y a bien un truc que t'as préféré. J'ai monté le lit double des enfants IKEA, je n'étais pas fatigué comme ça. J'ai couru ou quoi, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Heureusement que tu ne tournes pas du tuto. Ah non, je ne tourne pas du tuto, je suis claqué de ouf. La Fimo, ça m'a plu de la battre. Mais c'est de la merde, la Fimo est tellement naze qu'elle n'est pas agréable à utiliser. Si vous hésitiez à l'acheter, si vous êtes déjà tombé dessus et que vous voulez faire de belles créations. Une création tout court. Ouais, parce que même pour le fun, elle n'est pas très agréable. En tout cas, voilà, j'espère quand même que cette vidéo crash test vous a plu. Si vous en voulez d'autres de ce genre et que vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Ça peut toujours servir pour une autre vidéo éventuelle. Regardez, comment ça brillait. C'est ce que j'ai dit ? Ah non ! J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à vendredi dans une vidéo tutoriel Fimo. Et on se dit à la prochaine ! Et comme on dirait sur ma chaîne, longue vie à tous, bonne drague et à la prochaine ! Salut !